Et dans cette dernière étape que j'aimerais vous parler, c'est cette idée par rapport à vos pensées, vous procrastinez lorsque vous avez tout le temps des négatives, c'est normal que ce qui en sort c'est négatif. Je vous donne un exemple très concret. Un agriculteur va essayer de semer ses graines de la façon la meilleure possible, de telle sorte que le terrain est fertile, il va arroser, il va prendre des graines qu'il a sectionnées. Ces graines qu'il a sectionnées, c'est des pensées positives. Il va les semer, il va attendre qu'elles commencent à grandir, à se nourrir de la terre, à se nourrir de l'énergie et après peut-être qu'il va avoir un rosier. Mais si le jardinier ou l'agriculteur commence à jeter des graines qui sont mortes sur un terrain qui est aride, mais au pire il va avoir des ronces ou des mauvaises herbes. Autrement dit, lorsque vous travaillez vos pensées, ne travaillez que des pensées qui sont positives. Vous avez besoin de travailler vos pensées. Vos pensées, votre esprit, c'est comme un muscle. C'est toute chose qui se travaille, se développe. Vous avez Paul Ricard qui explique très bien ses livres et ses vidéos. C'est un moine et il a des milliers d'heures d'expériences de méditation. Et le gars, on lui dit de se mettre en méditation, il est en état extra-lucide, en méditation, en quelques secondes. Pourquoi ? Parce qu'il a travaillé ça pendant des années. Et c'est impératif que vous prenez conscience que cet élément-là peut être aussi travaillé. Moi-même, lorsque je me sens dépassé, pour rationaliser mes idées, je me pose. Si j'écoute de la musique, je m'installe dans un fauteuil, je laisse vider mon esprit, je me concentre sur mon respiration, des respirations qui sont réunimées, et donc pas saccadées, contrôlées, en fait je lâche prise, je vais travailler sur des idées positives, sur des pensées positives, je vais m'autocongratituler, je vais imaginer des choses positives dans l'avenir. Et c'est que comme ça, qu'au quotidien, ça vous permet d'avoir cet état émotionnel positif, cet état émotionnel de partage, cet état émotionnel d'aller de l'avant, cet état émotionnel d'être, c'est un peu de con ce que je veux dire, mais d'être un winner, en fait d'être un battant. Et tout cet aspect de dévaluation de son image, de se dire je suis nul, je ne vais jamais rêver, non, ça il ne faut jamais se le dire. Plus vous dites que vous n'avez pas à y rêver, et moins vous allez rêver, puisque vous vous conditionnez à l'échec, vous ne vous conditionnez pas à la réussite. Et c'est très important ça. Donc, tous ces petits thèmes, tous ces petites astuces, ces tricks, de noter vos objectifs, d'être en cohérence émotionnelle avec vous-même, de vous autocongratuler, d'avoir une activité physique, tous ces petits éléments, vous devez en fait avoir cette cohérence avec vous-même. Il faut être en cohérence avec vous-même. C'est comme si vous aviez une partition de musique, vous suivez toutes les bonnes notes, la partition, la musique, elle va déchirer. Mais si vous ne regardez même pas la partition, vous n'êtes pas dans le bon tempo, et que vous n'avez même pas pris le bon instrument, c'est sûr qu'à part faire de l'art moderne, vous n'allez pas faire grand-chose. Donc, soyez en cohérence avec vous-même. Et dites-vous une chose, c'est que tout ce que vous faites, vous faites pour vous. Et vous ne devez pas écouter les bruits à côté, là, les bruits, ta gueule, ta gueule. Vous ne devez pas les écouter ces bruits. Vous partez dans un objectif de perte de poids, je me dis, allez, je vais perdre 10 kilos, je vais y arriver. Oui ! Et les autres à côté, ils rigolent. Vous en foutez. Ce n'est pas eux qui vont avoir une douleur psychologique d'aller de l'avant, une douleur psychologique et physique de faire un effort physique à la salle et d'un effort psychologique dans l'assiette. Ce n'est pas eux qui vont avoir cette douleur psychologique. Donc, laissez-les rigoler dans leur coin. Et le jour, je peux vous dire, je peux vous assurer, le jour où ils vont voir que vous avez changé, ils vont vous demander comment vous avez fait, comment vous avez fait. Gardez ça en tête, soyez fiers de votre travail et vraiment aller de l'avant, soyez positifs. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501